Et l'une des clés de cette campagne, ce sont les jeunes diplômés. Il y a 4 ans, ils s'étaient mobilisés en masse pour Barack Obama. Mais aujourd'hui, c'est un peu la désillusion. Dans certains états, leur vote s'annonce déterminant. Reportage dans le Colorado avec Maryse Burgot et Régis Massini. Des étudiantes en délire et des danseurs qui ne se prennent pas vraiment au sérieux. Dans les facultés américaines, chaque année universitaire commence par ce genre de compétition Bon Enfant. Le but ? Développer un esprit de communauté entre jeunes des campus. C'est pas obligatoire, vous participez si vous voulez pour vous amuser. Et on n'a même pas besoin d'expérience. Ça c'est notre chorégraphe, c'est elle qui a tout fait. Évidemment, à Colorado State University, on ne fait pas que danser. Après le fun, le sérieux d'un cours de français. Ces étudiants seront ingénieurs ou professeurs de lettres. Ils vont voter cette année pour la première fois. Moi, je vais voter Obama. Le pays était en pleine crise quand il est arrivé. Il a de bonnes idées, il faut lui donner 4 ans de plus. Moi, je suis contre l'avortement, comme le candidat républicain Mick Romney. Je suis plutôt conservateur. Je suis juste plus conservateur. Moi, je ne suis d'accord avec aucun des plans des deux candidats. C'est compliqué. Comme je n'ai pas de certitude. Je ne voterai pas pour quelqu'un en qui je ne crois pas vraiment. Ils étudient dans une université publique, mais ce n'est pas gratuit, loin de là. 15 000 euros de frais de scolarité par an. Ils ont donc généralement déjà jusqu'à 40 000 euros de dette. Et encore, dans une fac privée, ce serait le double. Je trouve qu'on ne devrait pas avoir à payer autant. Il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas se permettre tout ça. C'est vraiment une opportunité ratée pour beaucoup d'Américains. Vous savez, c'est une chose établie désormais. Quand tu vas étudier, tu sais que tu passeras au moins 10 ans de ta carrière à rembourser tes dettes. Ce taux d'endettement inouï explique une certaine défiance de la jeunesse américaine envers ces hommes politiques. Trop occupés à survivre, les étudiants ne voient plus Obama avec le même romantisme qu'en 2008. Je travaille ici pour payer mes études en même temps que j'étudiais à l'université. Avec la crise, cette étudiante n'est pas sûre de trouver l'emploi à temps complet qui lui permettra de rembourser sa dette. En attendant, elle vend des tickets pour l'événement de la semaine. Des étudiants souvent pessimistes, conscients que leur pays est sur le déclin. Alors pour renouer avec un certain patriotisme, rien de tel qu'un bon match de football américain. Car l'université, c'est aussi forcément une équipe de football. Celle de Colorado State ne déroge pas à la règle. Des millions de dollars sont en jeu. Les matchs sont retransmis à la télévision et les pom-pom girls font le spectacle. Ce soir-là, elles oublient leur dette et la présidentielle. Celle de Colorado State ne déroge pas à la règle.